A la fois une table de travail spécifique et un établi, aujourd'hui je vous présente cet aménagement d'atelier. Comme vous pouvez le constater, c'est un établi, une table de travail qui a quand même une forme assez particulière, avec ses membreurs environ tous les 20 cm. Cet équipement d'atelier a un usage très particulier au départ, il a été imaginé par mon beau-père il y a une trentaine d'années. Alors mon beau-père, le mari de ma mère, mon beau-père étant ébéniste, il s'était fabriqué cette table parce qu'il n'en pouvait plus d'utiliser des traiteaux pour faire le débit des bois. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent une scie circulaire sur des traiteaux ou même des scies à format pour faire les débits de bois bruts. Mon beau-père, lui, utilisait une tronçonneuse électrique, donc il posait les bois sur cette table, les planches brutes de sillage. Il dessinait les pièces qu'il allait avoir besoin pour fabriquer ses meubles. En fait, il les tronçonnait directement au niveau des longueurs. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir comme une série de traiteaux avec du vide entre chaque, de manière à ne jamais avoir les planches qui basculent. En fait, j'ai décidé de reproduire cette table que j'ai trouvée super intéressante pour la détourner à deux usages principaux. La première, ça va être de simplement servir de découpe de panneaux de bois. Parce que quand vous découpez les panneaux de bois, alors OK, vous pouvez éventuellement mettre quatre traiteaux pour vous faciliter la vie. Mais si vous en avez dix à suivre tous les 20 cm, c'est tellement plus simple de poser votre plaque, de tracer, de couper. Et vous avez de quoi vos coupeaux tombent en dessous, votre plaque ne tombe pas n'importe comment. Un élément que je vais rajouter ici, ce sont des taquets, de manière à caler la plaque. Même si vous travaillez à la tronçonneuse pour couper du bois brut, votre planche ne peut pas glisser et revenir vers vous. L'autre usage, c'est pour couper les grandes longueurs. Parce que la plupart des bouts de bois que j'utilise ici font 4,50 mètres, voire 5 mètres. Et l'idée, c'est, même si j'ai un petit support avec la scie onglet, je trouve que ce n'est pas suffisant. À chaque fois, il faut rajouter des rallonges à rouleaux. Là, la table, elle est suffisamment grande puisqu'elle fait 2,40 mètres de long par 1,20 mètre de large. Ce qui fait qu'en mettant la scie onglet au centre, effectivement, je rajoute un rouleau de chaque côté. Mais au moins, mes bois ne tombent plus. Dernier détournement pour ma part, c'est qu'elle va me servir de table de travail pour des grandes portes en acier qui font 2,20 mètres de haut par 1 mètre de large. Donc, j'avais besoin de cette grande surface de travail. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle est faite en bois dégauché et raboté et que tout a été nivelé avec un laser. L'enregistrement semble bon. Ah, d'accord. Ben non, ça ne va pas le faire en fait. Comme vous pouvez le constater, ici, le bois est en dégauché et raboté. A l'origine, c'est du bois de charpente. Le jour où vous achetez le bois de charpente, faire très attention à prendre que des bois qui sont déjà droits. Alors, ça paraît évident, mais dans le cas, en tout cas, de cette table, l'idée étant de travailler en premier sur du matériel en acier. J'ai besoin que ce soit très précis. Il ne faut pas que ça bouge. Évidemment, si vous faites juste une table pour couper juste des panneaux, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une précision au millimètre comme je l'ai fait ici. Par contre, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est quand même plus sympa. Pour parler simplement des étapes, achat du bois. Donc, le budget, j'en ai eu à peu près pour 220 euros TTC, il me semble, dont une boîte de vis en 160 mm. Le bois que j'ai acheté, c'est entièrement du 150 par 50. Alors, ça ne fait pas exactement cette dimension-là en réalité, mais ce n'est pas grave. Les pieds, à l'origine, je voulais faire aussi en 150 par 50, sauf que je n'ai pas acheté assez de bois. Et du coup, c'est du bois de charpente. Ce sont des chutes de charpente. Ça doit faire du 100 par 200 ou 250. Donc, c'est effectivement très, très résistant. Mais ce n'était pas prévu à l'origine. J'aurais fait des pieds avec du 150-150 également. Étape 2, j'ai coupé toutes les longueurs prévues. J'avais fait un petit plan à l'avance quand même. Parce que la table n'est pas exactement comme celle de mon beau-père. Pour la coupe de toutes les pièces, j'ai fait avec cette machine-là. C'est vrai que globalement, pour de la charpente, c'est suffisant. Bon, la machine, elle a un peu de jeu, elle a un certain âge. J'avais vraiment un objectif de précision pour la réalisation de cette table. Parce que vraiment, souhait de travailler avec de l'acier après. C'est vrai qu'idéalement, en termes de précision, il vaut mieux le faire avec une scie à format. Bon, avec ça, ça l'a fait. Ça a juste été un tout petit peu plus long. Ensuite, dégauchir et raboter. Là, j'avais prévu le coup. Je suis allé chez mon beau-père qui a tout le matériel nécessaire puisqu'il est ébéniste. Au niveau des assemblages, comme j'avais ce souhait, à la fois de précision et de rigidité le plus possible. Pour moi, c'est l'équivalent d'un marbre. C'est un marbre en bois, mais c'est quand même une belle surface vraiment stable et vraiment rigide. Les membrures centrales sont toutes derrière cette pièce de bois. Et celles des bouts sont à l'extérieur. C'est volontaire. C'est vrai que ça fait une partie qui ressort par rapport à l'ensemble. L'idée, c'était de croiser les flux. L'idée, c'était de croiser les prises des vis de manière à augmenter la rigidité de l'ensemble. Au niveau des vis, j'ai fait tout en pré-perçage à 6 mm. Je voulais vraiment avoir cet effet de serrage des vis par rapport aux pièces. J'ai investi sur cette machine-là. J'avais une petite perceuse à clone avant, mais qui n'était vraiment pas très pratique. Et surtout, qui avait un principal défaut, alors manque de puissance. Et surtout, au niveau de la table ici, ces perceuses-là ont l'avantage d'avoir une table qui est fixe. Ce qui fait que vous pouvez mettre les rouleaux de chaque côté. Et quand vous avez des grandes pièces, ça permet d'avoir une certaine stabilité, même sur la longueur d'une grande pièce. Parce que les petites perceuses à colonne avec le plateau qui monte et qui descend, comme ça, pour les petites pièces, ça le fait. Mais quand vous avez une pièce qui fait 1 m ou 2,50 m de long, ce n'est pas du tout pratique. Autre gros avantage de ce type de machine, c'est que le delta de hauteur pour le travail est quand même vachement plus intéressant. Et en plus, le mouvement vertical ici est de 90 mm, ce qui est mieux que la petite machine que j'avais, qui avait un mouvement de 55 mm. Pour la suite de la construction, j'ai commencé par faire le cadre. J'ai tout mis de niveau, le plus possible de niveau, de manière à avoir une bonne base. Le fait d'avoir des coupes bien d'équerre, ça aide pas mal. J'ai quand même stabilisé, mis de niveau, j'avais mis une sangle. Pour l'équerrage, parce que même si pour la découpe de panneau, l'équerrage ici n'est pas vraiment nécessaire. Pour s'en servir de gabarit, de travail, c'est quand même mieux. Je dois avoir une différence d'un millimètre sur la longueur des 2,50 m. Les pièces de boue sont fixées sur trois points, puis dans les transversales, de manière à avoir cet aspect rigide. Les membrures centrales sont fixées verticalement, avec des vis de 160, et horizontalement avec cette pièce-là. Originellement, cette pièce sert d'abord de martyre, puisque quand vous tronçonnez ici, forcément la tronçonneuse, des fois, elle tombe. Du coup, l'idée, c'est de couper cette partie-là. Tout ce qui est cadre de base est vissé et collé à la colle PPU, et toutes les parties au-dessus ne sont pas collées. Elles sont juste vissées, pour justement être démontable et changeable si besoin. Cela dit, la table de mon beau-père, elle a 30 ans et il n'a toujours pas changé les parties martyres. Au niveau de certaines fixations, ça reste du détail à la fois esthétique et technique. Par exemple, ici, j'ai trois vis dans l'épaisseur. Ici, sur les pieds au-dessus, je ne sais pas si j'avais fait la photo, j'ai cinq vis. Ce sont des nombres impairs. Ce n'est pas de la numérologie, c'est juste que ça permet d'avoir des croisements de fibres, au sens où structurellement, un triangle, c'est toujours mieux. Donc, si j'avais mis quatre vis, oui, c'est solide, quatre vis, mais d'en mettre une cinquième au centre, ça permet, entre guillemets, de faire un peu la résistance d'un triangle. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette forme-là particulière. Pour la fixation des membrures et de l'ensemble, verticalement, ce sont des vis de 6 par 160. J'aurais préféré 180, mais ce n'est pas grave. J'ai fait des avant-trous à la fraise de 20 mm. L'idée, c'est deux raisons. C'est récupérer de la hauteur, parce que j'en avais besoin, mais c'est aussi que les vis ne puissent pas être juste à fleur pour éviter de... Justement, si la scie passe à l'endroit d'une vis, elle va taper dans du bois et pas dans de la vis. Détail pratique aussi de réalisation. Donc, toutes les vis ici ont été percées à l'axe. Et toutes les vis qui sont ici, qui ont plus une fonction d'aider à la tenue verticale, elles sont décalées de 5 mm, de manière à tout simplement ne pas taper dans celle qui est en face. Pour la pose des membrures finales, j'ai réglé avec le niveau laser. Parce qu'ici, je suis dans un ancien bâtiment agricole. Donc, le sol est en terre battu, rien n'est plat. Donc, j'avais envie quand même de contrôler mon travail, être sûr que mes serrages soient bons, que tous mes bouts de bois étaient bien coupés, bien dégauchés, rabotés. Être sûr de la base. Pour la pose de la pièce martyre du côté, alors à chaque fois, je me suis aidé systématiquement de règles, d'équerres pour faire mes poses. On met des règles, on met des serre-joints, ça permet de régler à l'avance. Ensuite, on a juste à poser la pièce et à la fixer. Bon, je referai un petit truc en plus si je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Un point super important avec la table, c'est sa hauteur de travail. Ici, je l'ai faite un petit peu haute, à 86 cm. Alors là, c'était vraiment lié au fait de travailler dessus pour faire de la soudure. Par contre, dans l'usage coupé des panneaux, je pense qu'il faudrait la redescendre de 2 ou 3 cm. Ce serait plus confortable pour être au-dessus des panneaux à couper. Un élément que je vais aussi fabriquer par la suite, notamment avec les chutes de métal que j'aurai, c'est des platines sous les pieds, avec un gros écrou, certainement un élément, un boulon de 16 mm et une petite platine. De manière à ce que la table soit entièrement réglable, de manière autonome. Pas besoin de rajouter des cales qui pourraient bouger. Ce seront les pieds qui seront réglables. D'ailleurs, ça va m'obliger à recouper les pieds, je pense, de 2 cm au moins, de manière à récupérer un petit peu de hauteur. Une idée que cette table peut également servir, parce qu'après tout, sa forme, même si elle est un peu spécifique, lui donne le fait d'être un peu multifonction. Ça serait de s'en servir de table de ponçage avec un entourage tout le tour bien fermé, étanche, un trou au bout de la table avec l'aspirateur à copeaux des machines à bois que j'ai d'habitude. Et en fait, le fait de poncer par-dessus comme ça, ça permettrait de simplement, la poussière qui tomberait serait automatiquement aspirée. Ça serait aussi un petit peu dans l'idée de la table de soudure d'aspirer les fumées de soudage. Au niveau de la largeur, moi ici, j'avais de la place et j'avais le besoin spécifique de portes d'un mètre de large. Donc, je l'ai fait de 1,10 mètre de large. Par contre, si vous avez moins de place, vous pouvez aussi vous faire une version, par exemple, en 80 cm et avoir un système de rallonge qui vient se coincer ici, de manière à récupérer 1,10 mètre, 1,20 mètre pour pouvoir couper des grands panneaux, par exemple. Dans les autres aménagements possibles, c'est de faire un fond qui vient se fixer sous les membrures. Ça permet de récupérer tous les copeaux. Ou éventuellement, sur la moitié, ce fond vous permet de poser une partie de vos outils. Et ici, les copeaux peuvent tomber au fur et à mesure en dessous ou être partiellement une partie de table à poncer. Au niveau du bas des pieds, vous pouvez aussi rajouter un plancher qui permet de poser les outillages qui sont plus gros et qui servent régulièrement. Un autre hypothèse pour ceux qui utilisent des outils filières, c'est de positionner des prises en dessous, parce qu'ici, ça ne dépasserait pas compte tenu qu'il y a le renfort à la pièce martyr. Donc, du coup, aucune prise ne dépasserait par rapport à vos mouvements autour de la table. J'espère que la découverte et la présentation de cette table multifonction et sa spécificité des coupes de panneaux vous aura plu et vous sera utile. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce en haut. Ça fait toujours plaisir. Si vous êtes utilisateur d'Instagram également, pendant la construction, j'y avais mis quelques photos pour montrer ce que j'étais en train de faire. J'avoue, je n'avais pas expliqué le résultat final. Je suis aussi en train de mettre en place un Discord spécifique à Technisavoir. Je vais y mettre des salons qui seront consacrés au bois, au métal, à divers matériaux que l'on peut travailler. À bientôt ! Bon, j'ai coupé ce panneau en deux, je n'en ai pas besoin. C'était juste pour l'exemple. J'espère que je n'en aurai pas besoin dans sa grande longueur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501